Je suis Paul-André Béchelaire, je suis à la retraite et j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à l'histoire dans les petits villages notamment et parce que tout simplement bon j'avais remarqué qu'il y a beaucoup de nuit touristique mais généralement c'est sur les grandes agglomérations mais les petits villages moi y en a pas mal j'habite à Ingersheim près de Colmar et il y a beaucoup de villages qui datent du 12e, 13e, 14e, 15e siècle et sur lesquels il y a très peu d'informations quand on vient en tant que visiteur en tant que curieux donc comme il n'y avait rien un jour j'ai dit bah tiens on va faire exister quelque chose j'ai commencé avec Ribovillet et donc je suis allé aux archives je suis allé à la mairie j'ai récupéré toutes sortes d'informations que j'ai pu obtenir ensuite j'ai pris mon appareil photo et j'ai arpenté toutes les rues toutes les ruelles de Ribovillet j'avais donc des centaines de photos après il a fallu plonger dans les archives pour essayer de retrouver les éléments qui apparaissaient sur les façades que ce soit par exemple un ato de porte ou une inscription donc tout ça ça a été un temps de recherche assez considérable comme en plus je suis pas historien ça m'a donné l'occasion de plonger dans l'histoire de l'Alsace j'ai quand même une histoire tout à fait étonnante et que beaucoup de gens ne connaissent pas donc j'ai essayé d'allier à la fois si vous voulez la découverte d'un village sans tomber dans le professionnalisme d'un historien mais je suis allé simplement donner quelques informations sur l'endroit devant lequel ils se trouvaient sur la signification des symboles ou de tels détails architectural pour qu'ils puissent en faire une idée c'est à dire on encourage les gens à découvrir un circuit en résolvant des énigmes donc j'ai à peu près dans cet ouvrage premier puisque c'est tellement énorme ce qui a strasbourg comme détails donc j'ai fait un premier je suis en train de préparer un premier volume qui fera à peu près 80 énigmes et donc en résolvant ces énigmes on arrive donc à suivre cet itinéraire qui va leur permettre de découvrir tout un tas de choses où jamais ils n'auraient eu l'idée d'aller voir dans telle ruelle tel et tel détail j'en ai fait un sur colmar j'en ai fait un sur colmar qui se présente exactement de la même façon donc il y a d'abord les énigmes là il y en a 130 donc j'avais fait un peu fort à l'époque mais bon et après chaque fois chaque énigme est explicité avec une photo et un commentaire j'ai pas non plus visé uniquement l'aspect historique parce que si vous voulez les gens n'ont très peu de culture historique donc c'est avant tout de l'observation et de la logique mais ça fait pas il y a pas besoin d'avoir des connaissances préalables en histoire pour trouver la solution à ces énigmes mais c'est un peu plus ludique parce que quand vous dites aux parents ou que les parents disent à leurs enfants on va aller faire une visite de colmar un généralement c'est pas l'enthousiasme mais par contre quand vous leur faites cette démarche ludique c'est des énigmes à résoudre et des trucs à chercher alors là ils sont d'accord parce que là j'ai le retour parce qu'au salon du livre auquel je participe chaque année à colmar eh bien j'ai le retour les gens viennent me dire ah oui on a fait ça avec les gamins les gamins ils ont aimé ils étaient rapides beaucoup plus rapides que nous pour trouver la solution aux énigmes donc voyez sur ce plan là ça ça fonctionne bien ça fonctionne bien